A 37 kilomètres des côtes, Cerck dessine un vaste plateau au-dessus de falaises dominant la mer. A peine débarqués, Michel et Philippe se rendent dans l'unique village de l'île. Voilà les Burons sur le soleil. Oui les Burons c'est du nom d'un célèbre pirate qui a séjourné à Cerck. 600 habitants peuplent ce petit bout de terre au mode de vie particulier. Première règle, les engins motorisés sont strictement interdits à l'exception des tracteurs. Michel veut présenter à Philippe l'une des personnalités de Cerck. Kevin Adams est le capitaine des pompiers. Même pour les sauveteurs, le tracteur est le seul moyen de locomotion. Si on voit un tracteur sur la route, on l'emprunte. Les gens de Cerck savent bien qu'on ne va pas le voler. On est sur une île, on ne peut pas aller bien loin. Et c'est peut-être leur maison qui est en feu. Donc vous sautez sur un tracteur si vous êtes pressé ? Oui, on a le droit d'emprunter d'autres tracteurs que les nôtres. Si notre tracteur tombe en panne, pas de problème. Mais si on avait un camion, comment on ferait puisqu'il n'y en a pas d'autres sur l'île ? Kevin Adams, comme la plupart des habitants de l'île, a plusieurs métiers. Je suis organiste à l'église et chef de chœur. Mais je suis surtout prévôt dans la cour du Sénéchal. C'est moi qui exécute les jugements de la cour, qui collecte les impôts et fais payer les amendes. Nous avons tous différents métiers ici. Aucun ne tient sur l'année. On aime bien être unique. C'est ennuyeux d'être comme les autres. C'est une île étrange parce que c'est une île qui s'évertue à rester hors du temps. C'est un choix de vie que de rester à l'écart des temps modernes, ce qui n'est pas toujours si facile que ça d'ailleurs. Michel et Philippe traversent maintenant des jardins à la française. Ils mènent à un site qui, lui aussi, a traversé le temps. Cet endroit s'appelle la Seigneurie parce qu'encore en 2017, il y a toujours un seigneur, seigneur de type féodal, qui vit sur l'île de Cercle. Depuis le XVIe siècle, les 40 propriétaires terriens sont gouvernés par un seigneur. Le titre et les terres se transmettent de père en fils. C'est vraiment encore à l'heure actuelle, je crois qu'en Europe, c'est le dernier bastion féodal. On a toujours la même hiérarchie. Un seigneur, un sénéchal, un prévôt, un connétable, un vingt-seunier. Donc la structure médiévale de Cercle est toujours là. Depuis le tout premier seigneur de l'île, certaines règles n'ont jamais changé. La couronne britannique n'a pas jugé utile de réviser le loyer. Et l'île de Cercle est toujours louée par le seigneur. Une livre 75, environ 2 euros par an pour l'île de Cercle. Un loyer a changé depuis plus de 450 ans. Sous-titrage ST' 501